21 leaders d'associations de jeunesse du district d'Abidjan, de structures politiques et de la société civile sont réunis à Grand Bassam pour un séminaire de formation sur la démocratie et l'état de droit. A l'initiative du Conseil des jeunes du district d'Abidjan, COGEDA, et en collaboration avec la fondation allemande Konrada de Noer Stiftung, K, un séminaire de formation se tient à l'intention de leaders jeunes à l'Hôtel Étoile du Sud à Grand Bassam, du mercredi 27 au vendredi 29 avril 2022. Il s'agira de former ces 21 jeunes issus de formations politiques diverses, d'associations de jeunesse ou de structures de la société civile, sur ce que renferment les notions de démocratie et état de droit. Lors de l'ouverture officielle de ce séminaire, le mercredi 27 avril 2022, le vice-président du COGEDA, Jean Gébalet, s'est félicité de la tenue de cette formation. Le rôle qu'ont joué et continuent de jouer les jeunes dans la sphère politique ivoirienne a toujours été sujet à controverse. Si pour certains, ils représentent une formidable ressource humaine pour l'atteinte des objectifs des partis politiques, d'autres observateurs estiment qu'ils ont longtemps été au service d'intérêt de ces politiciens, par l'exercice de la violence en participant au trouble qu'a connu la Côte d'Ivoire, a-t-il dit. Il faut amener les jeunes à une prise de conscience sur leur rôle et responsabilité dans la construction et la consolidation de l'état de droit, concernant l'objectif de ce séminaire, il a fait savoir que, il faut amener les jeunes à une prise de conscience sur leur rôle et responsabilité dans la construction et la consolidation de l'état de droit. Et cela, nous le croyons fermement, passe absolument par la formation, a-t-il expliqué. Poursuivant, il a souligné qu'en tant que structure dont l'une des missions principales est la formation et l'éducation des jeunes, le COGEDA a entrepris d'organiser ce séminaire, afin de renforcer la capacité de certains leaders de jeunesse que vous êtes. Lire aussi pèse et sécurité en Afrique, la fondation Conrad Adenoher appuie la tenue du forum de Dakar pour sa part, Raphaël Meurs, représentant adjoint de CAR en Côte d'Ivoire, a dit aux jeunes, leur responsabilité en tant que leader d'opinion est responsable dans leurs associations respectives. Vous avez une importante charge, leur a-t-il lancé, avant de poursuivre, on entend souvent dire que la jeunesse est l'avenir de ce pays. Alors le destin de ce pays ne saurait s'écrire sans vous, car vous en constituez la trame principale. Le souhait des organisateurs selon lui, c'est à cette fin que la Conrad Adenoher-Stiftin a répondu à la sollicitation du COGEDA pour tenir cet atelier de formation à l'endroit des futurs décideurs que vous êtes. Nous espérons qu'au sortir de ce séminaire, les éléments dispensés pourront vous être utiles dans votre engagement quotidien, a-t-il espéré. Pendant ces trois jours, les leaders de jeunesse seront entretenus par Moke et César Flan, enseignant en sciences politiques à l'Université de Bouaké, également d'Essigramme du Centre de Recherche Politique David Jean, CRPA, et par Geoffroy Quao, écrivain et analyste politique. Les séminaristes auront droit à plusieurs communications sur les différents sous-thèmes choisis, états de droit et démocratie, principes et fondements, les institutions de la République et leur utilité par la démocratie ou encore l'importance, le sens et la portée de la participation politique et citoyenne des jeunes et des femmes sont autant de sous-thèmes qui seront développés. Les présentations seront suivies d'échanges avec les formateurs. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada